bonjour mon frère bonjour ma soeur ce mercredi 16 juin 2021 nous voulons dire merci à notre seigneur notre dieu notre père céleste celui qui combat pour nous c'est lui qui combat pour toi mon frère ma soeur ce matin nous voulons nous rappeler cela est levé la tête sache qu'il est au contrôle de ta vie rien ne lui échappe rien n'échappe par ton père céleste celui qui t'a pris à sa charge celui qui prend soin de toi il veille suite à vie la bible dit que celui qui garde israël ne sommeil ni ne dort sache que tes murs sont constamment devant sa face et c'est lui qui veille à ce que ton bien-être soit assuré le psalmist dira dans le psaume 118 le verset 5 et le verset 6 du saint de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que peuvent me faire des hommes oh mon frère ma soeur que peuvent te faire des hommes si l'éternel est pour toi qui pourrait être contre toi dans ta détresse est ce que tu l'as invoqué si tu l'as pas encore fait invoque le c'est ton père céleste si tu l'invoques dans la détresse il te répondra il ya tellement de promesses dans les écritures invoque moi dans la détresse je te répondrai et tu me glorifiera oui n'est ce pas il a dit c'est une promesse mon frère quelle est ta détresse oui invoque moi dans le psaume 50 verset 15 évoquement au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifiera ses promesses sont oui et amen et dieu est fidèle à sa promesse qui t'entoure par devant par derrière sa bonne main sera sur toi invoque le seulement ne te décourage pas ne voit pas ta détresse comme étant une fin en soi oui c'est une étape de ta vie pour que tu vois la gloire de dieu n'est ce pas tu veux voir la gloire de dieu s'il n'y a pas une situation qui est confuse une situation désespérée comment veux tu voir la gloire de dieu le seigneur dira à martin jean chapitre 11 je n'étais pas dit que si tu crois tu verras la gloire de dieu devant la détresse de martin et de sa soeur marie devant la mort de l'heure de deux de leur frère qui est enterré depuis quatre jours jésus lui dit n'est ce pas je t'ai dit que si tu crois tu verras la gloire de dieu et dans leur détresse on dit seigneur si tu demandes quelque chose à dieu peut te le faire oui indirectement ils ont appelé elles ont appelé au secours du seigneur et jésus a crié lazare sort du tombeau et il est sorti je prie ce matin que ta situation sorte de là où de son sépuc de là où elle a été enterrée et que le seigneur prenne vraiment le contrôle de ta vie et te fasse voit ta gloire sa gloire oui c'est ton père il est le dieu de tout alors dis-le à ton âme même si les mers se déchaînent si les tempêtes aux élèves il parle et il est calme oui il est au contrôle de toutes choses tu le sais mon frère tu le sais ma soeur c'est le dieu d'éternité il ne change point il est le même hier aujourd'hui tellement s'il a fait dans le passé il fera encore aujourd'hui josaphat dans de connu chapitre 20 dans sa frayeur attaqué par une coalition de trois armées dans sa frayeur il s'est résolu à chercher la face de dieu et le seigneur l'a sorti de cette détresse et a montré sa gloire en le délivrant c'est lui qui est le notre puissant sauveur alors compte sur lui mon frère compte sur lui ma soeur que le seigneur te bénisse que sa grâce soit sur toi qui te renouvelle encore ce matin qui renouvelle tes forces qui renouvelle ta foi en lui ton assurance en lui au nom de jésus christ excellente journée à toi c'est ton serviteur le pasteur alexandre que le seigneur soit en repos mon frère ma soeur chalomme à toi au nom de jésus christ amen